Bonjour! Petit mot rapide pour remercier YouTube Music de collaborer avec moi. J'aime beaucoup leur application et ça me fait plaisir de vous la partager, de vous encourager à la télécharger, c'est vraiment cool. Parce que l'application YouTube Music te permet de revoir toutes les vidéos, les chansons que t'as likées dans ta vie depuis le début de ton compte YouTube. Ils t'ont fait une playlist sur l'application que tu peux voir tout ce que t'as le plus écouté. Juste pour te donner une idée, sur l'application YouTube Music, t'as des live performances qui sont toutes là, qui sont alignées, des musiques vidéo qui sont recommandées, qui sont populaires présentement sur YouTube, Happy Hour Vibes, des sing-alongs, des new releases, Today's Best Music, nanana. Fait qu'ils te font plein de playlists personnalisées selon les types de vidéos que t'écoutes, qui est aussi selon ce qui est le plus populaire en ce moment sur YouTube. J'ai une playlist like, fait que c'est toutes les tunes que j'ai likées depuis le début de ma chaîne YouTube. Nostalgie, voilà. Fait que parlant de nostalgie, bien aujourd'hui, on va aller pliger dans mes journaux intimes, pis mon chum, il va les lire avec moi. Ok, bye, enjoy, je vous aime. Peux-tu me prendre un verre d'eau? Oh, je t'aimais! Nona, t'es votre amie. Ça fait genre deux heures que j'essaie qu'on se tâche. Ça fait deux heures que t'écoutes des vidéos de Sims. Parce que t'es pas prêt! Parce que je fais du montage, moi je travaille autrement. Mais c'est parce que c'est mon tour, là. Moi, je suis prête pour tes vidéos, là. C'était ton tour d'être prête pour la mienne. Après ça, il faudra qu'on fasse une vidéo pour moi, après. Non. C'est quoi ma tête? Ben, penche-toi. J'ai déjà fait deux vidéos où je vous lis mes journaux intimes. Mais là, aujourd'hui, je vais les lire à mon chum. Y'a-tu des enfants gênants? Oui, plein. Ici, j'ai ma pile d'agenda. Pis ici, j'ai ma pile de journaux. Fait que là, pour faire la thumbnail, tu vas tenir les agendas. Faut que tu montres qu'il y en a beaucoup. Attends, on va se mettre plus proche. Non, mais moi, je fais-tu une face que je trouve ça à chier? Oui. On l'a dit? Parfait, on l'a. Est-ce que je peux poser deux questions avant? Oui. Quand t'as fait ça, ça, ça a été écrit, t'avais quel âge? Ben, ça, je les ai mis en ordre de plus jeune à plus vieille. Ok. Fait que ça, c'est mon dernier que j'ai fait. Ok. Puis ça, c'était en 2004, j'avais 9 ans. Ça avait écrit? Oui. Puis ça, c'était en 2010, quand j'avais 15 ans. Ok. Puis ça, mon premier agenda, c'est à partir de 2009. Mon dernier, c'est 2014. Ok. Pendant que ça fait 4 ans. Ok. Fait que là, ici. Ok, trouve les pages d'oiseurs, pis les links. Ok. Mais tu sais, mettons, moi, je vais à la page... Meilleur! Ok. Ok. On fait le top 6 à l'époque de ses pires ennemis. Oh non! En numéro 6, Stéphanie. C'est qui ça? Oh non! Stéphanie, tu te rappelles-tu, c'est qui? Ça, c'était en 2005. C'est pas grave, Stéphanie, elle t'aimait pas dans le temps. Non. Ça, c'était les gens qui n'étaient pas faits avec moi à l'école. C'est-tu pour ça que t'aurais pas aimé ça, que je m'appelle Steven? Oui. En quatrième, il y a Jessica. C'est qui ça? C'est celle qui est en occupation double? Non, Jessica, c'est celle qui m'aimait vraiment pas. Elle était vraiment pas fine avec moi. Ok. En troisième position, et mon Dieu-même, tu l'aimes vraiment pas, Stéphanie, elle est là une deuxième fois. Ah, c'est un autre, ça. Ah, il y avait deux Stéphanie? Oui. T'aurais dû mettre Stéphanie avec le nom, comme à l'occupation double. En deuxième position, t'as Jean-Luc, que t'aimais pas. Et en première position, mon très cher ami, Brandon. Hé, Christ, qu'est-ce que t'aimait pas? Brandon, il est plus jeune que mon frère. Je me faisais cueillir parce qu'il est plus jeune que moi. C'est bien gênant, ça. Ah, ah, ok, attends. Non, mais il faut que je dis ça. La sixième heure amie, c'est Andrea. Mais attends, là, ce que je viens de catcher, c'est que c'était mon pire ennemi qui était en première année. Ah, c'était sixième année. Fait qu'en sixième année, t'avais un pire ennemi de première année. Fait qu'en sixième année, t'avais un pire ennemi de première année. Je savais même pas c'était quoi, je savais même pas qu'il y avait des premières années quand j'étais en sixième année. Ben, on était 26 dans l'école. Ah, c'était facile. C'était facile. Fait que là, c'est pour ça, il y a juste Stéphanie en troisième année, c'était la seule de son année dans l'école. C'était ta pire ennemi puis ta meilleure amie. Non, c'était pas ma meilleure amie parce que je l'avais catégorisée d'un pire ennemi. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans ses meilleurs amis, il y avait Pierrot. Mais Pierrot a été barré. Puis Pierrot, c'est son petit frère qui a été remplacé par Isis, juste ici, là. On voit mal, là. Tu vois, Pierrot a été barré et Isis a pris la place de Pierrot. Et là, ma meilleure amie, c'était Freya. 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 Mais ça, c'est qui était en première année. Ok. Ma meilleure amie qui était en première année. Ok. Ah, encore. Le 25 octobre 2005. Vous êtes prêts? Je lis qu'est-ce qu'il s'y passait. Ce soir, je suis en train de t'écrire, là, l'an de parenthèse. Mais je vais te parler d'aujourd'hui, plutôt. Ça va être plus intéressant. À qui tu parles, là? Je parle à mon journal. Ah, tu lui parles à lui? Ouais. C'est ça le but d'un journal, c'est que tu lui écris à lui. Ça, c'est comme une personne, puis tu te confies à ça. À ça ici. C'est ça? Ok. Je suis à l'école comme tous les autres jours. Tout, t'es au UT. Ça faisait des fautes dans le temps. C'est en 2005 que j'avais 10 ans, là, s'il vous plaît. Il me reste deux ateliers et j'ai tout terminé. Et comme d'habitude, je suis sûr que je vais terminer avant tout le monde. Lol. Je suis vraiment une fille très bright et intelligente. C'est ça que tu voulais dire, dans le fond? Oh, non. Je n'ai pas grand-chose d'intéressant à dire. Mais voici trois petites choses. Premièrement, je suis allé jouer chez Kevin et manger chez lui. C'est qui, Kevin, ça? C'est mon voisin. Ok. Je suis contente. Il a cassé avec Émilie. Et j'étais écœurée de l'entendre parler d'elle. Oh, my God. En ce moment, il y a un kick sur Dorian. Oh, tu te rappelles le petit dodo? Oui, oui, Dorian. Dorian. Je suis, entre parenthèses, je pense, le seul qu'il sait. La seule. La seule qu'il sait. Deuxième chose à dire. Mon frère s'est fait tabasser l'oeil par Jean-Luc. Supposé, supposé s'en faire ici près. Oh, mon Dieu. Il s'est fait tabasser. Jean-Luc dit que c'est le zipper du sac à Pierrot. Ah, Pierrot, il est là. Tu te souviens-tu que Jean-Luc t'aurait crissé un point sur la gueule? Jean-Luc, t'aurais tabassé l'oeil. Oui, ça dit. Oh oui, j'avais un... J'avais un... Jean-Luc dit que c'est le zipper du sac à Pierrot. Et Pierrot dit que pendant qu'il était au barreau, Jean-Luc courait avec le poing levé pour frapper le mur. Et Pierrot s'est baissé, donc paf. Hein? Tu te souviens-tu? J'ai écran de parenthèse. Tout le monde est arrivé. J'ai écran de parenthèse. Je me demande qui dit la vérité. Toi, tu disais-tu la vérité? Tu t'en souviens-tu? Je me souviens pas. Aujourd'hui, je pourrais tout détruire... Papa, ça, je parle de toi. Aujourd'hui, je pourrais tout détruire ce que je vois. Aujourd'hui, papa est trop curieux. Je n'en rencontrerai pas davantage au cas où ça tombe entre mauvaise main. Papa, si c'est toi qui as vu mon journal intime, ce n'est pas vrai. C'est juste que je suis vraiment fanchée. Journal intime. Not Kevin embrasse mal. Oh, Kevin, m'excuse. Vous check-tu ça, Kevin? Non, c'est en 2006, ça. Ok, ça fait juste 12 ans. 25 avril 2006. C'est vrai, je l'avoue. Je suis jalouse de Jessica. Elle est tout le temps avec Pierre-Olivier. Attends, attends, attends. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que Pierre-Olivier, c'était un jeune dans le besoin. Il avait des problèmes mentaux. Elle trippait dessus? Non, non. T'étais jalouse? Non, c'est juste que c'est elle qui pouvait s'en occuper. Genre, elle était tout le temps en train de s'en occuper. Puis moi aussi, je voulais m'en occuper. Fait que j'étais jalouse. Elle t'a pas la job. Ouais, j'étais jalouse qu'elle s'occupe du petit Pierre-Olivier. Oh, Pierre-Olivier est si gentil. J'aimerais bien être sa meilleure amie. Je le poussais sur une balançoire et il serrait mon bras fort, fort, fort pour pas que je m'en aille. Après Jessica est arrivée, on avait dit qu'elle ne voulait pas que je sois avec lui. Quand elle est rentrée, elle se vantait devant moi qu'elle était sa meilleure amie. Ouais, ça m'a fait de la peine. Le kick à Jessica, c'est Danny, l'ami au frère à Dorian. On dirait que c'est une affaire à TV. C'est gênant. J'ai eu une belle vie et je crois que si Isis ne m'aime pas, ce ne sera pas grave. Je vais m'acheter un animal et ça va être mon meilleur ami. Si je n'ai pas le droit d'animaux, eh bien, ça ne va être personne en attendant d'abord. Mais pour l'instant, j'adore Isis et j'espère qu'elle me dit la vérité quand elle dit que je suis sa meilleure amie. Oh mon dieu, je te l'aime. Ok, je t'en ai dit aussi. J'avais vraiment une fixation sur ma affaire des amis. Moi et Sarah, on n'est plus meilleure amie. On est le 20 août 2006 et puis je suis désolé de t'avoir laissé tomber. Sarah et toi aussi journal. Sarah et toi aussi journal. 8 novembre 2006, ça c'était deux jours avant ma fête en 2006. Je me suis acheté du linge, un morceau de Raven et je ne veux vraiment pas qu'elle me copie. Demain, je dîne à l'école, il ne faut pas que j'oublie et je me suis acheté ma première vraie brassière. Yes, youpi. Je suis rendu full meilleure au Defendo. Au Defendo, c'est quoi dire? T'es quoi? Faut que je dorme là parce que Mom va me violer. Je lui ai demandé 100 fois là, puis elle dit non 100 fois. Faut vraiment pas qu'elle me voit écrire. Bonne nuit, journal. Tu ne pourrais pas écrire dans ton journal, mais c'est comme jouer au Nixbox. Ce n'est vraiment pas juste Derek. Ben Michael Setter, le plus beau gars du monde, a 19 ans. Je croyais qu'il en avait 14 ou 15. J'ai vraiment envie de crier. Bon, le bon côté, on a juste 8 ans de différence. Mes parents en ont 5 ans, puis là, on a 20 de différence avec son chum. Mais là, 20 ans et son chum, 40. C'est qui lui? Michael Setter. Je suis convainc d'engages que j'ai plus d'abonnés que lui sur Instagram. Oh my God, c'est lui qui jouait Derek dans... C'est un affaire en français? Non, non, c'est une émission. Je suis sûre que j'écrirais, puis aujourd'hui, il pourrait me répondre. On le fait dessus? J'ai envie de me flipper de mon journal intime. J'ai envie de me flipper. Tu parles-tu en français? Non. C'est le message. Oh mon Dieu. Le 24 avril 2016, j'ai écrit I'm going to Toronto for a thing. Let's go grab a beer or two. Attends, mais là, 2016, on se parlait pas encore. On arrête à se connaître, là. Let's faire. Il m'a pas répondu, finalement. Oh shit! J'embarque dans les cadets. 23 à 27, 2007. Ça fait 11 ans, jour pour jour. Mon Dieu, je me donnais un style dans mon écriture. Oh, je suis allée au cadet. Oh, ça c'est cute. 4 novembre. 5 novembre 2016. C'est de fin de semaine. Check, à chaque jour, je parle d'un nouveau gars. Je parlais de Samuel Charest. Deux jours plus tard, je parlais de Maxime Boucher. Je suis allée au cadet et je tripe sur Boucher. Maxime Boucher. Ah, je tripe sur Boucher, trois petits points. Maxime Boucher. Ce soir aussi, je suis allée au cadet et j'ai vu Boucher. Parce que ça devait être cadet Boucher. Oui, c'est ça. Samuel était pas là de la fin de semaine. Et ce soir. Donc, ça fait longtemps. Mon surnom, c'est Miss Musul. Miss Musul. À cause de mes gros muscles. Lol. Hein? Je comprends pas vraiment. Pourquoi tu parlais? Je sais pas. Maxime m'a dit qu'il m'a trouvé drôle pis cute. Je crois qu'on pourrait sortir ensemble. Allez, on était tellement différents. La journée de ma fête. T'as écrit quoi là? 10 novembre. J'avais à ce jour... 2007. Fait que je suis né en 92. Fait que j'avais 15 ans cette journée-là. T'avais 15 ans. Ouais, ça, c'est la soirée de mes 15 ans. J'avais... D'autres. La soirée de mes 15 ans, t'as écrit. Parait qu'il y a une blonde. Il faut absolument que je lui dise que je l'aime. De toute manière, je m'en fous. Ça, c'est la journée que moi, je fêtais mes 15 ans. Ouais. Pis j'avais 10 fois. Tu sais ce que tu faisais cette journée-là? J'étais probablement allé à Québec en cachette, genre. Je pleurais Maxime Boucher. Oh, 2009! Attends, ça serait hâte de trouver un novembre 2009. Fait que c'est ça, la vie. Trouver un moyen d'arranger ma robe. Qu'on va pas vraiment. Étape 6 à 10. Sous ligne, paupières inférieures avec un crayon yeux soft. Tu t'écrivais des trucs de maquillage. Fait que t'as bien appris parce que ça m'est bien vieillette. Tu me trouvais ça beau, non? Ouais, ça m'est bien amouté. On a écrit... C'est ma blonde. Adria Nabou. Au moins 150 fois. Le même mot. À la fin, c'est écrit « Je l'aime ». C'est tout écrit « Adria Nabou ». À grandeur. Nous écrivons les hommes chauds ici. Fait que ça, c'était tous les gars qu'on trouvait beau. Il y avait autant de gars que ça dans ton secondaire. Je compte 2, 4, 6. Je ne sais pas s'il y en a de matins, il y en a de rimouski. Mais écris tous les gars, t'es chaud, ça veut dire? Non. Ok, j'en nomme beaucoup. Ok, j'en nomme une tizaine, ok? Ok, on fait que Eric Dallaire, 35 ans, lol. Ça, c'est pas moi, ça. C'est Roxane, je ne sais pas c'est qui. Ok, toi, t'es plus ça, hein? Non, moi, je suis... Il y a Maxine Temer. Steven Lipotvin. Je te vois, mon gars. Tu le connais? Non. Jason Soucy. J'ai aucune idée que c'est qui. Pierre-Luc Michaud. Oh, Pierre. Il y en a plein, j'ai aucune idée. David Lévesque. Ok, David Roy-Morin. David Lévesque. Etienne Harrison. Etienne, c'est le fils du barman. Jean-François Harrison. Non, le fils du barman. Alex Parent, le frère d'Alex. Calvin Ovington. Calvin. Non, non. Non, non. Ok, c'est mon chum qui est venu. C'est mon chum qui est venu. C'est mon chum qui est venu. Fait que je suis en train de me promener dans un journal intime à Lisande, des gars qui a trouvé chaud. Et ici, j'aurais un petit Calvin Ovington, mes amis. Je suis gênée. Et voilà. En ce moment, toi et Charlie planifiés de quoi avec un gars quelconque. Moi, je chill. Joie. Est-ce que j'ai pas de vie? T'es malade. Non, mais c'est parce qu'il faut que je te lise la façon qu'on parlait. Joie. Est-ce que j'ai pas de vie? C'est malade. Dans le fond, j'ai rien à radoter. C'est juste que ça tentait d'écrire. Je t'aime mon amour. C'est genre pas de même. Pourquoi tu parlais de même? Parce qu'on était connes et désagréables. Je parlais de même tout le temps? Ouais. Avec qui? Yes, it's good. J'ai montré mon bulletin. Quoi? Oh, c'est vraiment lourde. Ici, j'ai... Le plan de vie. J'ai mis mon plan de vie ici. Peux-tu le lire? Oui. On a le plan de vie ici. Ici, on a le plan de vie à une. Oh! T'as des achievements. T'as des achievements. Plan de vie. 17 ans. C'est-à-dire combien de temps que t'as faisais des vidéos? Je sais pas. Donc, le tour de taille. Je voulais faire un tour de taille de 24. C'est-tu possible, ça? Non, je pense pas. C'est combien que t'as que tu dois avoir? Je connais pas ça. Je sais pas. Mais c'est pas mal plus que 24, je pense. Tu voulais être un modèle à Next. Next Models. C'est quoi ça déjà? C'est une agence de mannequins. C'est-tu genre de gang que je suis à grève pour niaiser? Oui. Ok. 10 000 abonnés sur YouTube. Bravo. On est à 400. Merci. 1000. Et tu dis en cinéma et fixe-garneau. Bravo. Ça a été fait un petit peu. Travailler dans un bureau sans contact public. Exemple. Ménage. Remplir des papiers. Non? Boire. Ça a été pas fait. C'est pas fait, mais c'est pas grave. Manger bien sans avoir toujours envie d'un Big Mac. Ça, c'est pas réussi. C'est pas réussi. Faire de l'exercice qui lui donne des beaux abs. Ça, c'est pas réussi. C'est pas réussi. Tomber en amour et n'imagine pas qu'il puisse y avoir une fin. C'est ça, en ce moment. C'est que j'ai eu. Tu l'as eu, ça? Oui. Ok. Faites foule de cash et n'est jamais dans le trou. Yes. C'est ok. C'est correct. Haï, personne ne juge pas être bien avec soi-même. Yes. Ça, t'étais, 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 t'étais partie, ça. Ça, j'étais, non. Bonne relation avec des colocs. Plan de vie de 17 ensuite. Ah, les cheveux longs. Ça, c'est fait, ça. Ne se ronge plus les ongres. Ça, c'est pas fait. Oui. À une belle résidence entretenue. Ça non plus, ça n'avait pas marché. Gagner le concours au clin d'œil. Non, ça n'a pas rapport. Tu le voulais dans le temps, tu l'avais écrit. Ça n'a pas rapport. La mère avait déjà gagné ce concours-là, fait que je voulais le faire moi aussi. La nouvelle figure de Lara Croft. Ça as-tu fait? Non, c'est encore fun. Mais t'avais fait un shoot. J'avais fait un shoot. Faire du cheer dans une équipe de mon... Mondial. Mais genre, je n'aime pas ça tant que ça, le cheer. 2012. Ça, on s'était déjà rencontrés sans le savoir. Non, peut-être. Souper de fête, Jasmine au boudoir. T'es allée au boudoir? Oui, j'y allée souvent. C'est hot le boudoir. Oh shit, ça, c'est Montréal. Montréal, t'as un agenda. Mais j'avais été, j'avais fait un mois en communication. Au cégep du vieux. Oui, c'est ça. Puis finalement, j'avais tout laissé sur mon bureau. Apparemment, j'ai gardé mon agenda. Bref. Merci d'avoir... Ça. D'être rentrée dans ma vie et d'avoir lu ça. Comment tu te sens? Je te connais un peu plus. T'aurais-tu été avec moi? C'est différent des époques de ma vie? Non. Non, hein? Oh non. Okay. Bon, bye-bye. Keep your love. Merci d'avoir été là. Okay, bye.